Les migrants sont morts en Méditerranée Alors ça concerne une voiture ... de ces périodes de température très élevée ... Ces femmes qui subissent le harcèlement quotidien ... On peut faire tellement plus Peut-être sauver ce monde So Good Radio 10 minutes pour sauver le monde 10 minutes pour sauver le monde La quotidienne info de So Good Radio Oui, vous êtes bien sur So Good Radio Bienvenue dans 10 minutes pour sauver le monde Aujourd'hui, nous ne sommes pas à Paris Mais à Rennes Rennes, la ville des mille manifs Souvent lycéenne, l'enceinte en bandoulière Rennes, la ville de la galette saucisse Mais surtout, la ville des trans musicales Si vous ne connaissez pas Prenez votre cuillère d'oreille Débouchez-les-vous Parce que les trans, comme on dit C'est le festival de musique Le plus défricheur de France Un événement précurseur, avant-gardiste Nouveau depuis 1979 C'est le slogan Une programmation souvent pionnière C'est là qu'ont été révélés au grand public Les Daft Punk, Nirvana, Amadou et Mariam Justice, j'en passe La liste n'est pas exhaustive Bref, un festival mythique Idéal pour danser, rêver, tenter de sauver le monde Et ça tombe bien Ici, à l'espace presse du Liberté J'ai le célèbre directeur artistique des trans musicales Jean-Louis Brossard en face de moi Celui qui, depuis 45 ans, voyage par Monts et par Vaud En quête de sans frais, de langues autres D'instruments inexplorés Salut Jean-Louis Salut Ça va ? Oui, ça va très bien On est ravis de t'avoir avec nous Nino, est-ce qu'on est aussi stressé à la 45ème édition d'un festival qui a sa première ? C'est très très différent Parce que là, on voit que tout va bien Le temps, on a même du soleil C'est beau J'ai pas de galère d'artistes annulée Il n'y a pas de grèves C'est déjà pas mal Parce qu'on a eu des grandes grèves à une époque Et même l'anniversaire, il y a deux ans, des grèves d'avant Donc j'attends à chaque fois pendant le festival Les boules, tu vois Mais non, 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 c'est vraiment chouette Et là, on n'est même pas à la moitié Puisqu'on a eu une petite soirée au Parc Expo La soirée Bongojo à l'Ubu, etc Et là, vraiment, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet Là, voilà Avec une soirée de soirée qui va commencer à 20h Jusqu'à 6h, 7h du matin 6h, 7h du matin, on va bien s'accrocher On se prépare pour cette soirée D'ici là, on a une dizaine de minutes Et des bouettes pour sauver le monde C'est parti So good radio C'était au mois de juin Voilà, on était Hervé, Béatrice, Jean René et quelques autres On était fans de musique Et on voulait montrer des groupes rennais aux rennais Tout simplement Et c'est ce qu'on a fait Pendant deux jours Salle de la Cité Qui est une petite salle qui fait quoi ? À peu près 1000 places Et donc, on a proposé Voilà, 5 artistes rennais par soir Dans un groupe qui a vraiment fait parler de lui après C'était Marquis de Sade Il n'y avait pas aussi J'avais vu commenter qu'il y avait aussi une affaire d'argent Il manquait peut-être un petit peu d'argent Pour l'association Oui, oui, mais ça, c'est pas mon souvenir à moi D'accord Ça, c'est plus Béatrice qui parle de ça En disant, voilà, c'était Comment te dire ? Un concert de soutien Ça l'était peut-être Mais tout le monde, hier à l'époque On était tous bénévoles Alors moi, j'étais bénévole sur les troncs Jusqu'en 91, tu vois, 79 Et après, si tu veux On n'a pas eu le temps de préparer la deuxième édition On en avait fait qu'une Et voilà Plein de groupes nous ont contactés, etc Et donc on est partis justement pour en faire une Et là, on est passé au mois de décembre C'est pour ça qu'on a un festival d'hiver Les premiers d'ailleurs Maintenant, il y en a d'autres Il y a le Pichevo Il y a les Unrock, tout ça Mais en tout cas L'un des premiers festivals d'hiver Et on lui a eu la chance Dès la première édition D'avoir un très beau papier dans Libération Un beau papier dans West Front Donc ça a fait part Les médias étaient là dès le début Il y avait aussi, ouais C'était une certaine solidarité rennaise Qui était intéressante Et puis aussi du pif, quoi On va faire un festival en hiver Des oreilles aussi Un peu d'oreilles Un peu d'oreilles, ça ne fait pas de mal Et 45 ans plus tard Ce n'est plus 12 groupes Et 2000 personnes qui font les trans Mais 77 groupes 60 000 festivaliers D'après mes chiffres À peu près Et l'occasion de revenir sur les moments Qui t'ont marqué, Jean-Louis Et pour commencer Tu voulais nous parler D'un groupe de rock sloven Borghesia Que tu as invité en 1989 Oui, c'était un duo Voilà, c'est électro Musique complètement électronique Avec derrière Et un chanteur Très charismatique Et voilà Ils venaient de Yougoslavie Et là, ça commençait à bouger Ce n'était pas vraiment la guerre Mais ça allait le début Et puis, je ne sais pas Lors d'un interview Il y en a un qui a dit À un des journalistes Voilà Pour passer d'une dictature Donc à une démocratie Ça passera par le chaos Et ça a été le cas Mais quelques jours après Voilà C'était la guerre en Yougoslavie Et Borghesia C'est parmi les pionniers de l'IBM Ça, je ne sais pas trop Tu ne connais pas C'est l'électroïde Oui, c'est le front de cadeau Etc, tout ça On n'appelait pas ça comme ça à l'époque Ah oui, c'est peut-être un terme Un terme plus contemporain Oui, oui, tout à fait Il y a beaucoup de synthés C'est une vibe un peu punk J'ai cru comprendre Que c'était un genre de musique Qui était assez prohibée Et réprimée par la Yougoslavie À l'époque Oui, oui Et les invités C'était quelque part pour toi Leur donner un espace d'expression Poétique, politique Oui, aussi C'est-à-dire que Par exemple, c'est pareil Quand tu fais un groupe Comme Dakar Braca Qui vient d'Ukraine Que j'ai fait il y a 6-7 ans C'est pareil Ils te parlaient aussi C'était un peu comme Les Yougoslavs Ils avaient des films derrière aussi Où tu voyais des chars russes Des trucs qui se passent Une ambiance de guerre Parce qu'ils vivent Dans cet état-là Tout le temps, continuellement Tout peut arriver Voilà, donc Par exemple, quand tu fais un groupe africain Les Dizzy Bren Des gamins qui viennent De Madagascar Et quand les mômes Ils arrivent et disent Ah ouais, c'est super Et tant, il y a du poulet Qu'on peut manger avec le riz Chez nous Je veux dire, on mange que du riz Tu vois Et c'était qu'en deux mots C'était comment leur concert ? Du coup, très rock Avec une vibe un peu militaire Guerrière Je parle de Borghesia là Borghesia, non C'était pas guerrier Un peu comme Front 2-4-2 Pouvait l'être à un moment Mais c'était Voilà, c'était plutôt pop Mais c'était très très fort Très puissant dans les beats Vraiment, c'est très très puissant Autre histoire qui parsème La grande histoire des trances musicales Qui existe depuis une cinquantaine d'années Presque On est en 1994 Vous programmez Lama Gyurme Un Tibétain qui réalise des chants sacrés Des mantras Mais certains croient que c'est un véritable lama Qui va performer sur scène Oui, alors Disons que c'est un disque à la base Donc c'est Lama Gyurme Qui vient du Boutan d'ailleurs Avec Jean-Philippe Riquel Qui est un pianiste aveugle Donc qui l'accompagnait Et donc je le faisais jouer Au Libertéo Voilà Donc à 7h le matin Donc pour moi c'était Tu vois la musique De l'éveil Un peu Etc Donc il y avait ça Alors le problème qui a eu C'est qu'à l'époque On avait des verres en plastique On entendait beaucoup de gens marcher Sur les verres en plastique C'est super Tu vois Et donc on avait un bar derrière Et on avait une copine Qui bossait là Etc Et puis Tu vas pas voir le lama Tu vas pas voir le lama Cette pauvre bête Mais qu'est-ce qu'ils font Qu'ils amènent à 7h du matin Un animal ici Je suis sûr qu'ils l'ont même pas donné à boire Enfin voilà Ils étaient partis dans un truc Les assauts de souffrance animale Et t'es prêt à abondir Ouais Voilà Et c'est comment d'avoir Un lama tibétain Sur scène Au trance musicale Ben J'aurais dû le faire en bas Et j'ai fait une erreur de prog Parce que Moi je rêve les choses Et moi j'avais rêvé Si tu veux Un lever de soleil Avec cette musique Très Voilà Très calme Très belle Avec une voix un peu culturelle Etc Un clavier Mais le problème C'est qu'au même moment J'avais Doc Martin Un DJ qui tapait sévère Sur la salle du bas Ce qui fait Que le son On l'entendait un peu Et c'est surtout le pianiste Donc est aveugle Donc est encore beaucoup plus sensible Si tu veux Au niveau de De ses oreilles Qui a dit Moi je joue pas Tant que ça joue en bas Donc j'aurais dû le faire le lama Après le DJ en bas Et pas ici Mon dieu J'ai lu que La Mec d'Urmé Il a fait pas mal de concerts Dans le monde A Barcelone Au détour d'un concert Il a rencontré des disciples Et il a carrément fondé Un centre bouddhiste Sur la place Et je me demandais Si au Transmusical Il a rencontré des disciples Et est-ce qu'un temple bouddhiste Est né à Rennes Non je crois qu'il n'y en a pas ici Non non Il y en a en Normandie Ça je sais Mais pas ici Après tout Chacun sa croyance Et pour terminer Tu voulais nous parler D'une édition Des Transmusicales Qui a manqué De mal finir C'est en 1995 Il y a une grève générale Des transports Et notamment Les Daft Punk Ne peuvent pas venir Et oui Donc c'est le vendredi Donc il y a Anne Qui s'occupe De la production artistique Et donc Qui s'occupe De faire venir Tous les gens Voilà De partout Dans le monde Mais aussi de Paris Et là Il n'y a pas de train Il n'y a rien Voilà Et Thomas Bangalter Vient juste avoir son permis Donc ils ne sont pas De prendre sa voiture Pour venir à Rennes Parce qu'ils ont la vataine À peu près À peu près Voilà Et ils amènent Tout le matériel Qu'ils ont dans leur studio Pour faire le live Tu vois Donc elle a réussi On a trouvé un avion À Orly Donc pour les amener à Rennes Et faire en sorte aussi Que le matériel du groupe Ne soit pas mis en soude Tellement que c'est du matériel fragile Faut que ça reste en cabine Faut que ça reste en cabine Moi j'ai vu ça souvent d'ailleurs Après sur des saxophones Des choses comme ça Qui ont été brisées d'ailleurs Et qu'on a fait réparer Au Transpical Pour que des artistes jouent Donc il faut faire très attention À ça Et voilà Donc j'avais annoncé Le concert annulé Et en fin de compte Non ils sont donc Ils sont donc venus Donc c'était un miracle Et pour le retour Anne elle a carrément inventé Le covoiturage Parce que pour ramener Tous nos DJs etc Et nos groupes américains C'est des gens Qui prenaient 2-3 personnes Avec eux Même l'agence de voyage A été venue en voiture Tout seul A ramener 3 mecs Enfin voilà Mais oui Non mais c'est ça C'est ça la réalité Dans la vie de programmateur Oui Mais qu'on sait un peu Le bordel Comme on dit Voilà Mais il faut faire avec Et on se débrouille En fin de compte On se débrouille toujours Et les devpunks En 95 C'était comment ? Ils faisaient leur live Déjà sur les morceaux d'Homework ? Non Ils sont revenus aux trans Il y a très peu d'artistes Qui avaient aux trans Que j'aimerais faire Toujours la découverte Il y a Sourmayé Il y a eux Parce qu'il y a une véritable histoire Ils ont fait carrément Pour les trans Un projet entre mix DJ si tu veux Et live Ah c'est hybride Voilà Tout à fait Ils l'ont fait qu'une fois C'est tout Et on peut pas le réécouter Sur internet Je crois pas Non je suis pas sûr Que ça a été enregistré Désolé pour les grands fans Des Daft Punk On notera en tout cas Que le covoiturage En tout cas le covoiturage d'urgence A été inventé Bah oui Tout à fait C'est l'heure du peigne Dans le maillot Jean-Louis Je sais pas si tu connais Cette expression Le peigne dans le maillot Je connais le dessin de Villemin Mais bon J'ai pas la ref Tu connais pas Villemin ? Heureux de t'avoir connu Je connais le jardin Villemin à Paris Non non Villemin c'est un grand dessinateur Qui dessine dans Charlie Hebdo Et dans d'autres canards Il est super doux Il a même fait partie De un groupe de rock Dans le Denis Twist D'accord Et alors le peigne dans le maillot Pour te donner l'info C'est le moment Où quelqu'un sort de l'eau De la piscine Ou de l'océan Et le peigne accroché Dans son maillot Et se recoiffe Pour rester classe En toutes circonstances C'est un peu la métaphore De ce moment Où tu nous donnes Une recommandation culturelle Pour qu'on soit classe en soirée Pour qu'on puisse briller en soirée Métaphore un peu saugrenue Je le reconnais Tu voulais nous parler Pour l'occasion De Yame Ce jeune chanteur Figure des Transmusicales Édition 2023 On écoute un extrait Comment est-ce que t'as découvert Yame Et qu'est-ce qui te plaît tant ? Yame c'est Antonin Dépin Qui a un agent Et que je connais bien Qui a Musique Lover Qui fait des rêves ici avant Et tout ça Avec qui j'ai pas mal d'artistes aussi Et il m'a envoyé une vidéo De Yame En me disant C'est pas moi qui m'en occupe Mais tu vas me dire Ce que t'en penses Je regarde le truc Et je dis C'est lui Pour la création L'Air Libre C'était tout jeune Donc il n'y a vraiment rien de fait Donc justement Tout est à faire Et c'est ça qui est intéressant Quand tu mets un artiste en résidence Pendant 10 jours Et il m'a envoyé 2-3 titres après Donc je suis parti Alors maintenant c'est lui Heureusement Antonin Qui s'en occupe Mais bon Il y a eu plein de gens Qui étaient intéressés Par cet artiste Et en plus ce qui est incroyable C'est que l'Air Libre Ça fait à peu près une dizaine de jours Que les 5 dates sont complètes Ça nous était pas arrivé Même sur Jeannadette Tromae ou Zagazan L'année dernière Pour citer qu'eux Et voilà Il se passe un truc Absolument incroyable Sur lui Et puis je crois Que c'est viral dans le monde Tu vois Et ça a l'air Il a été d'ailleurs reconnu Par C'est par Timbaland Timbaland Oui tout à fait Qui a reposté Une de ses morceaux Ce qui a donné une exposition Assez forte Oui oui Et puis il y a d'autres trucs Qui se passent sur Spotify Ou les numéros 1 mondial Blablabla Enfin bon C'est pas Comme quoi Les trans sont des fricheurs Des fricheuses de talent Il y a un chanteur D'un certain calibre D'un nouveau calibre En tout cas Tout à fait Oui oui C'est un très bon pianiste aussi Lui Lui s'est joué du piano Et à retrouver dans toute la France Il a pas mal de concerts En 2024 La météo De Sogood Radio La météo De Sogood Radio On termine sur une petite Météo des émotions En fin d'émission Comment tu te sens En ce moment Je me sens bien Je me suis couché à 4h du matin J'ai dormi 4h Je me suis fait une soupe chinoise En rentrant à 5h Et je me suis levé vers 10h Donc je suis bien J'étais mangé J'avais rendez-vous Les gens de la SACEM Là j'ai fait un parcours trans Avec des intervues Avec des gamins C'est super Et là dans pas longtemps Les concerts vont commencer Donc ça va être encore mieux Mais je me sens vachement bien Alors il faut dire une chose J'ai arrêté de fumer il y a 2 ans Et j'ai bu un vin d'alcool hier Donc tu vois Faut être nice Je bois du jus de bissap Que je fais moi-même Je pensais que tu burais La kombucha par exemple Ah non 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 Pas de kombucha Le jus de bissap Non parce qu'il ne faut pas Prendre des trucs Qui excitent trop non plus Parce que sinon après Tu les en plus quoi Voilà Allez on pense au jus de bissap Et la kombucha Fin de cette édition spéciale Merci Jean-Louis D'être passé au micro De Sogood Radio C'était un super moment Pour rappel Cette édition de Jérance Musical C'est la 45ème Certainement pas la dernière Ah non Certainement pas Et on souhaite que le Cœur de Rennes Batte encore longtemps A chaque début d'hiver Bon festival à toi Merci Et puis on se retrouve peut-être Dans la foule ce soir Sans doute Ou de même Ouais ouais Non non je suis là Et puis jusqu'au bout Jusqu'à la fin Ouais ouais Merci également à toutes et tous Tous ceux qui nous écoutent En podcast sur notre site Sogoodradio.fr Ou sur les plateformes d'écoute On se quitte sur une chanson Que tu as choisi Jean-Louis Mon pull sans manche De Dalton Dalton De Dalton Pourquoi cette musique ? Bah c'est d'abord l'histoire Parce que quand j'étais jeune aussi J'avais invité une jeune fille Chez moi etc Là 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 Puis un jour Elle avait oublié son pull Et puis je me suis endormi Avec son pull Comme un doudou Enfin tu vois Adorable Ouais bah oui T'as pas fait ça toi ? Ça a pu m'arriver Ah tu vois Alors voilà Bah ouais c'est mignon Et du coup c'est une référence Ouais c'est une référence à ça aussi Et puis le morceau est génial Bon on écoute alors Mon pull sans manche De Dalton C'est parti Voilà J'ai commencé à t'aimer mardi C'était après la fête de samedi J'ai pensé à toi tout dimanche T'avais laissé chez moi ton pull sans manche Oh yeah Oh yeah J'ai commencé à t'aimer mardi Je t'ai appelé à midi Si on se voyait Ça te tient Tu pourrais passer Chez moi dimanche Prends ton pull sans manche Prends ton pull sans manche Prends ton pull sans manche J'ai commencé à t'aimer mardi J'ai commencé à t'aimer mardi Je t'ai appelé à midi Si on se voyait Si on se voyait Ça te tient Tu pourrais passer Chez moi dimanche Prends ton pull sans manche Prends ton pull sans manche Je t'ai appelé à midi Je t'ai appelé à midi